Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans l'Institut de vous abonner, cliquez là-dessus, abonnez-vous, activez également la cloche, ne pas manquer nos prochaines vidéos. Là, je suis en train de marcher, mais ce n'est pas une difficulté qui va m'empêcher de vous raconter ce que je vais vous dire maintenant. Mes frères et soeurs, il faut que vous sachiez ces choses que je vais vous raconter là-dedans. Sachez que sur la terre, nous sommes en guerre. Si vous nous suivez, vous savez déjà, nous sommes en guerre, nous sommes en combat contre qui? Satan et ses démons. Là, ça veut dire quoi? Si vous êtes dans le camp du Seigneur, si vous êtes un chrétien, vous serez opposé à qui selon vous? À Satan et ses démons. Mais qui Satan attaque-t-il? Quelles sont les personnes que le diable attaque en général? Quelles sont les personnes que le diable attaque, mes frères et soeurs? Quelles sont ces personnes-là? Sachez que sur la terre, le diable attaque d'abord tout le monde. Il attaque tout le monde puisqu'il est insensé. S'il attaquait des gens de façon spécifique, tous les jours, on dirait qu'il est normal. Le diable attaque tout le monde d'abord. Même les Satanistes, souvent, le diable les attaque. La preuve en est qu'il les tue d'abord et il les jette à l'enfer. Est-ce que vous voyez? Ok. Mais en général, le diable attaque, premièrement, ceux qui le dérangent, ceux-ci qui n'ont pas la mainmise, ceux-ci qui n'ont pas le contrôle. Qui sont ces gens-là? Ce sont les chrétiens. Et pas n'importe quel chrétien, hein? Les vrais chrétiens. Parce qu'il y a des Satanistes qui se font passer comme des chrétiens. Oui, ceux qui prient le Seigneur Jésus-Christ, les vrais, pas les faux. Comment on reconnaît les vrais? Sachez que le diable, il connaît les faux et il connaît les vrais chrétiens. Sachez également que les chrétiens sont tous, les vrais chrétiens sont tous connus par qui? Le diable et ses agents. Tous les agents du diable savent qui sont les vrais chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on peut les reconnaître à travers plusieurs signes. Ils ont des signes sur eux. Les vrais chrétiens ont des signes sur eux. Certains ont des lumières sur eux. D'autres ont quoi? Ils ont le feu. Le feu sur eux. Et en général, ils sont tous protégés par qui? Des anges très puissants, mes frères et soeurs. C'est sur eux. Et ce sont ces gens-là que le diable attaque. Mais dis-toi, mon frère qui est vrai chrétien, Tu as peur et tu ne veux pas que le diable t'attaque? Tu veux, Denis? Un faux chrétien! Évite ça! Sache que le diable attaque tout le monde. En particulier les vrais chrétiens. C'est pourquoi il faut demeurer jusqu'à la fin des temps dans le Seigneur. Demeure dans le Seigneur jusqu'à la fin, mon frère. Parce que ceux qui sont les vrais chrétiens, S'ils meurent sans le Seigneur après, Ou bien s'ils s'y rétrograde et qu'ils meurent sans le Seigneur, Le diable les attend là-bas. Pourquoi? Parce que quand tu es vivant, Et que tu pries, tu attaques Satan dans ta prière, mon frère, ma soeur. Nous attaquons Satan. Et qu'est-ce qu'il va faire? Si tu meurs sans Jésus-Christ, Puisqu'il va te chercher toute ta vie, Si il a réussi à t'avoir, Le châtiment qui va te réserver est vraiment terrible. C'est pourquoi va jusqu'à la fin. Ne reviens pas en arrière. Ne te laisse pas intimider par la moquerie des agents de Satan, Qui sont même des hommes qui sont autour de toi. Va jusqu'au bout. Il y a de grandes choses au bout. Et ta récompense est éternelle. En un mot, le diable attaque tout le monde. Mais en particulier les vrais chrétiens. Parce qu'ils le dérangent dans son système. Ils dérangent comme moi son système. C'est ceux, les vrais chrétiens, Ceux qui le diable n'a pas la même mise. Le diable ne peut pas le contrôler facilement. C'est pourquoi ils les attaquent, Sérieusement. Et c'est ça le combat, le diable. Donc tu dois savoir que, Quelque soit ton âge, Même si tu as deux ans que tu es vrai chrétien, Ou encore que ton étoile brille. Parce que là encore, nous allons en parler. Tous ceux dont l'étoile brille, Deuxième catégorie. Ceux dont l'étoile brille. Ceux qui doivent réussir. Ces gens là sont beaucoup, beaucoup attaqués, Persécutés par le diable. Tu verras même, qu'on te dira même, Qu'on reconnaîtra un grand, Au travers des difficultés qu'il va traverser. Pourquoi on dit ça ? Parce qu'il y a le diable. Ah, il y a Satan. Satan le diable lui-même. Est-ce que vous comprenez un peu ? Je suis sûr qu'on va se comprendre aujourd'hui. Donc, cette phrase, qu'on dit souvent, que tu entends très souvent, On reconnaît un grand homme au travers des difficultés qu'il rencontre, C'est parce que le diable est là et c'est le diable qui représente toutes ces difficultés, Qui sera la base de toutes ces difficultés. Et le diable sera en qui ? Aux gens qui sont auprès de toi. Pourquoi il y a du ciel ? Assurément, il ne serait pas troublé, il est midi. Et j'ai fait cette vidéo pour vous. Je suis prêt à terminer. Allons-y. Abonnez-vous tout simplement. Ativez la cloche. Ça nous ferait énormément plaisir. Et je vous promettrai d'atteindre 3 millions d'abonnés d'ici la fin de l'année. Je compte sur vous. Les amis, c'est sérieux ce que ceux dont nous sommes en train de vous dire. Abonnez-vous. Vous saurez beaucoup de choses sur tout ce qui se passe dans ce monde éthénaire. Parce qu'il faut que quelqu'un vous dise la vérité sur tout ce qui se passe. Il se trame derrière vous. Le diable attaque qui ? Les vrais chrétiens. Deuxième élément. Le diable attaque qui également ? Ceux dont l'étoile brille. Un, le diable attaque en troisième lieu toute personne qui sont nées d'une femme. Toute personne née d'une femme attaquée par le diable. C'est-à-dire que vous êtes ennemis par le diable systématiquement. Ennemis. Est-ce que vous voyez ? C'est grave. L'affaire est grave. Waouh. Je vous donne donc rendez-vous ce soir pour la prochaine vidéo. Et vous en saurez plus. Ça va vraiment vous t'étoner. Merci. 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 Merci.